Pourquoi l'Union Européenne est en effet le bouc émissaire de Trump ? Oui, quand vous dites qu'il veut la mort de l'Europe, effectivement, il veut la mort de l'Union Européenne. Je pense pas qu'il veut la mort de l'Europe. Oui, de l'Union Européenne, on est d'accord. C'est quand même pas la même chose. Et c'est vrai qu'il y a chez Trump, je crois, dans sa philosophie, la conviction que les organisations supranationales, c'est pas quelque chose qui marche bien, et que le bilatéral et surtout l'État-nation, c'est la structure fondamentale des relations internationales et du monde. Et donc, je pense que... Et ce qui est intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Fautorino, c'est que cette conviction que l'État-nation, et qu'il y a un retour de l'État-nation, c'est une conviction qui traverse en fait tout l'Occident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est porté par une vague, et par une demande de protection à la fois du peuple américain, mais des peuples européens, qui disent, au fond, l'Union européenne ne nous protège pas, elle ne nous protège pas des flux migratoires, du terrorisme, des crises économiques, revenons à la protection de l'État-nation. Et ça, c'est la force de Trump, il faut quand même le dire. C'est-à-dire, Trump, c'est en fait l'homme qui dit, je suis le nouveau shérif, aux larges épaules, qui va rétablir des frontières, parce que sans frontières, il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas de nation sans frontières, etc. Ça, c'est intéressant. Il me semble aussi qu'en même temps, et vous avez raison, évidemment, il va très loin. C'est-à-dire que dans cette espèce de négociation, quand il dit le Brexit, c'est formidable, il pousse vers la déstabilisation. Et ce que nous ne savons pas, et que lui non plus ne sait pas, c'est quelles seront les conséquences non attendues de cette espèce de bousculade générale. C'est-à-dire, il veut faire bouger le système pour le rendre plus efficace. Lui, en fait, ce n'est pas qu'il déteste l'Europe, véritablement. C'est qu'il la juge inefficace, pleine de pesanteurs bureaucratiques, par exemple, pour le business. Et en plus, il pense que l'Europe est une passoire. Pour lui, ça, c'est catastrophique. Il dit, nous, on ne veut surtout pas faire la même chose. C'est pour ça qu'il durcit les frontières, ne veut pas faire entrer autant de musulmans, parce qu'il pense qu'il faut se poser. On va y venir. On va venir sous-titrage Société Radio-Canada